... Bonjour François Pottier-Lussigny. Bonjour Monsieur. Vous êtes candidat au législatif pour la 12e circonscription de Paris, qui comprend le 15e arrondissement nord et le 7e arrondissement sud. Vous êtes chef d'entreprise. Aujourd'hui vous vous engagez en politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Et comment le comprenez-vous ? Alors, c'est un engagement que je reçois avec toute la gravité nécessaire. Lourd, que je désire depuis de nombreuses années. J'ai commencé mon combat politique lorsque Christine Boutin s'est présentée à la présidence de la République pour la première fois il y a environ une dizaine d'années. Mais déjà, au préalable, ça me trottait dans la tête, mais je n'avais pas trouvé mon cheval, comment dire, le bon cheval. Et quand Christine est arrivée, je dis ça y est, j'ai trouvé la bonne personne avec les bonnes valeurs. Et comme je dis souvent à Christine sous forme d'humour, je dis mais vous êtes toujours d'accord avec moi. Je ne lui ai pas dit je suis d'accord avec vous. Ça me paraît peut-être idiot, mais ça veut dire qu'il est étonnant de remarquer qu'à distance, nous puissions avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs. Pour la plupart d'entre elles, ça veut dire qu'il y a des valeurs universelles. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un moyen de me rassurer. On se dit mais qui suis-je moi qui débute dans la politique ? Et finalement, quand on se rend compte que nous avons les mêmes valeurs avec une personne qui est en politique depuis de nombreuses années, qui partage les mêmes idées, les mêmes solutions, c'est tout à fait encourageant. Vous insistez pendant cette campagne sur l'esprit d'entreprendre et la notion de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous en tirer un peu plus ? Oui, promouvoir l'initiative, la liberté personnelle, la liberté d'entreprendre et libérer la France de tous ces carcans qui nous stérilisent. Il se trouve que j'ai fondé et créé une société, une PME, voire même une TPE. On peut difficilement faire plus petit à ce jour. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que je travaille avec les plus grandes entreprises. On ne peut pas faire plus grand non plus. Donc il y a aussi ce changement de paradigme où les plus gros travaillent avec les plus petits et vice-versa. Le point commun entre mon entreprise et la politique, c'est l'homme. C'est mettre l'homme au cœur des décisions. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir dire que j'ai apporté ma pierre à l'édifice dans l'entreprise comme dans la vie politique ? De quoi l'entreprise a-t-elle besoin ? Elle a besoin de personnalités intéressantes qui vont retenir son attention sur le fond et sur la forme. En politique, nous devons également apporter du fond et de la forme pour régler les soucis au quotidien. Alors vous nous avez dit également que vous pensiez qu'il était important aujourd'hui pour favoriser l'esprit d'entreprendre, de libérer les entreprises de leur carcan administratif. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous êtes créateur d'entreprise, vous quittez les rails. Vous devenez homme dans l'univers. Vous prenez l'impression de prendre toute la place et la bonne place et en même temps vous mesurez toute la responsabilité qui repose sur vous. On n'imagine pas à quel point lorsqu'on est salarié, et le salarié devient aujourd'hui comme une norme depuis la dernière guerre, alors que ce n'était pas du tout le cas au préalable. Mais quand vous êtes comme ça salarié, vous vous rendez compte que 80% de vos activités sont dictées par les autres, par les rails, par les habitudes. Quand vous quittez cela, vous avez une plus grande facilité pour vous trouver vous-même, pour mesurer l'impact de votre action, les faiblesses de votre action aussi. Vous vous rendez compte quelles sont vos forces et vos faiblesses, et ça c'est un atout de les connaître. Et puis vous mesurez aussi les écarts entre le fait de vous battre au quotidien pour vos clients, et puis dans vos relations avec l'administration notamment, de vous battre également, et là vous mesurez le delta entre vos besoins concrets et réels de vos clients, et puis les interfaces que nous avons en face de nous. Et je souhaiterais simplifier, travailler davantage sur ce qu'on appelle le guichet unique, plutôt que de se perdre dans des méandres administratifs, des problèmes fiscaux, des problèmes financiers. Je discutais avec une personne chargée d'expertise comptable qui me disait, mais j'ai le dernier bouquin dans lequel on parle de toutes les normes actuelles, je remplis les dossiers pour mon client, et je me rends compte que je ne suis pas à jour, parce qu'il y a trois semaines, il y a quinze jours, il y a dix jours, je viens de sortir une nouvelle loi, dont je ne suis même pas au courant, mais dont on nous impose de la mettre en place. Donc ça change tout le temps. Donc on a besoin, même si la vie est chaos, la vie est mouvement, on a besoin quand même d'une certaine stabilité, notamment pour les PME, qui, à ce sujet, représentent quand même plus de 80% du tissu économique français. On ne parle que du CAC 40 et de leur patron comme modèle, et ils sont loin d'être des modèles par rapport à l'ensemble des entrepreneurs français, des PME, des artisans, qui ont besoin d'être réellement aidés. Merci beaucoup. Alors vous avez également créé un cercle de réflexion qui s'appelle Culture et Engagement, au sein duquel vous réfléchissez sur le bien commun et ses valeurs. Justement, en politique, on parle beaucoup de valeurs aujourd'hui. On a notamment, pendant la campagne présidentielle, parlé beaucoup de valeurs qui en avaient, qui n'en avaient pas. Et ça pose un peu la question de la place des valeurs aujourd'hui dans la politique. Quelle est, selon vous, cette place ? Alors le mot « valeur » est un mot galvaudé depuis des années. Tout le monde parle de valeurs, de valeurs, de valeurs. Mais dites-moi ce que c'est que vos valeurs. Moi, je me situe sur une position très claire, c'est la pensée sociale chrétienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire des choses très simples. Si je reçois une invitation, je réponds. Ça vous paraît complètement stupide. Et pourtant, regardez dans votre vie professionnelle, nombre de fois vous avez envoyé une invitation qui n'a pas eu de réponse. Ou inversement. Donc c'est le souci de la personne, de la relation. Les valeurs basées sur la pensée sociale chrétienne, qui a ce mérite d'exister depuis très longtemps, et d'être aussi universelle. J'ai fondé, il y a quelques années, culture et engagement pour travailler sur sensibiliser les personnes au bien commun. Non pas à l'intérêt général, mais au bien commun. Je vous invite à regarder la définition pour ceux qui s'y intéressent. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de recevoir une personne, une fois par mois, qui va nous parler d'un sujet ou d'un autre, qui va toucher le bien commun, les vies en société, de façon plus ou moins décalée. Et par exemple, j'ai reçu le mois dernier un spécialiste des Indiens Coguistes de Colombie. Pourquoi ? Parce que les Indiens Coguistes de Colombie ont une vision assez acérée sur la vie européenne. En disant, mais quel est le sens de votre vie ? Vous êtes des déracinés, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, le simple assouvissement de vos pulsions ne vous apporte pas le bonheur. Donc c'est quand même très intéressant de voir ça, des Indiens perdus dans leur montagne, qui viennent nous parler de ces éléments très d'actualité. Et puis, dans un tout ordre d'idées, pour montrer combien nous sommes très ouverts et très larges, j'ai l'honneur de recevoir son Altesse Intérielle et Royale, l'archéduque Rudolf d'Autriche, le 13 juin à Paris, qui va nous parler de son grand-père, puisque c'est l'aîné des petits-enfants du bienheureux empereur Charles de l'impératrice Zita. Et je lui ai demandé de venir parler de son grand-père comme modèle politique pour nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501